Musique de générique Et oui, ça y est, on est re-de-retour pour vous jouer un mauvais tour On est re-là, on est re-là, c'est loulé le brocan des pouces rouges, c'est trop cool C'est un espèce de loulé le brocan des pouces rouges, vous allez le voir pourquoi La saison des vitre-greniers c'est un peu chaotique en ce moment C'est un peu l'hiver, c'est un peu compliqué On a trouvé un vitre-grenier, on a dit on va y aller On y est allé, on n'a rien trouvé Rien compris ce qui se passait, c'était vraiment nul C'était un moins de 50, plus agriculture, mais vraiment nul On était du côté de Rennes, il y avait aussi une espèce de rassemblement de collectionneurs 1,50€ à entrer C'était Louis le brocanteur des collectionneurs rouges Louis le brocanteur rouge Des collectionneurs rouges, brocanteur Et en fait on a trouvé plein de trucs A des prix, des fois, vous allez le voir, vraiment cool pour du collectionneur Autrement, vous allez voir, j'ai acheté les 4 pokémons par exemple à un collectionneur Où je les ai achetées presque au prix normal où il faut les acheter Voilà, donc on va voir ça tout de suite ensemble Et on finit la vidéo par des soldes On a fait des soldes Donc, les 4 pokémons, j'en ai acheté beaucoup A 15 centimes, 25 centimes, 1€, 1,50€ et 10€ pièce pour certaines Vous allez le voir Donc, je vous passe pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup J'en ai eu pour 45€ en tout Là je vous montre qu'il y a un gros tas de cartes Beaucoup d'anciennes en très bon état Des rares et tout qu'on a pris dans les 15 centimes J'ai acheté pas mal de holos aussi à 1€ Des holos que je suis sûr de ne pas avoir Donc je vais vous les montrer très rapidement Des rolos Des rolos Un petit tout en café holo Un minotope holo C'est du noir et blanc tout ça Zoroark holo, c'est sympa Là je vous l'ai montré parce que c'est un joli fleur Espèce delta C'est de la très très vieille carte De la rare En très bon état Là il y a des alpharts Qui sont vraiment chouettes Voilà, un petit goût plein holo Mamochon holo Bastiodon holo Métalos holo Bouledon holo Voilà, pas mal de holos En très bon état Je finis juste du coup Avec les 3 cartes que j'ai payées 10€ pièce Vous allez me dire C'est un peu cher Ouais, mais c'est des cartes que je voulais absolument Et sont parfaitement neuves Donc Eta Etoraptor Pardon FB niveau X Etoraptor Facebook Etoraptor Facebook Darkray niveau X Qui est une carte que je trouve magnifique Voilà Donc c'est vraiment chouette De trouver ces cartes là Et Elector X Voilà une X Classique aussi Noir et blanc Donc Team Plasma Donc je suis très content C'est des cartes que je voulais absolument Elles sont neuves Elles sont en parfaite étape Je me suis fait plaisir 45€ de cartes Mais elles sont belles mon gars C'était pas les soldes sur les cartes Eh 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 Ok les folles Et on continue du coup Avec dans cette Toujours dans ce truc de Collectionneurs Collectionneurs On a acheté Des fèves Non non Ce sont des pins Alors on a trouvé un peu des pins à tous les prix A 1€ Et un pins beaucoup plus cher 4,50 4,50 Donc ce sont des pins qui viennent d'un Disney Store Donc soit d'un Disneyland Soit d'un Disney Store Quelconque Soit Disney Village Un village Tu vois ce que je veux dire Les vrais soldes Les vrais soldes Eh Disney LucasArts Donc c'est du Star Wars Vous le voyez Je le voulais absolument Parce que vous savez que je Vous savez peut-être pas Mais je porte des pins moi Sur mes costumes Et donc là c'était un TIE STRIKER Qui est un vaisseau de l'Empire En fait Du Nouvel Ordre D'ailleurs Parce que c'est dans les nouveaux Star Wars Et il est vraiment beau Il est vraiment immense ce pins Voilà Parce que je vais vous montrer par exemple Par rapport à un autre pins Celui-ci Qui est un classique Vous voyez Il est vraiment immense C'est magnifique Et donc on continue avec ces pins Ceux-là Des pins payés 1€ Il y en a 4 Vous allez voir Donc là on a une petite DS La voiture de chez Citroën C'est une sorte de private joke J'ai des amis collectionneurs de DS Et de Citroën Et voilà C'est pour aller chez eux Ça donc du coup Tu l'as eu sur un autre stand Que le Star Wars Oui tout à fait Tu l'as pris que ça je crois Non j'ai pris l'autre aussi Alors je vous laisserai traduire Parce que je traduirai pas On voit bien la caméra On voit mieux qu'en vrai Donc Sex Wax Je vous laisse traduire Et en dessous C'est marqué The best for your stick Et il faut que je regarde absolument Ce que c'est Ça va être une sorte de médicament Un truc un peu à l'époque Voilà Et je le trouve vraiment Trop drôle pour le coup Et je trouve ça va vraiment être marrant à porter Personne ne sait ce que c'est Les gens viennent voir Et viennent lire Ils font What the fuck Ceux-là je les avais acheté Sur le stand du mec Qui vendait les cartes Pokémon Et il avait deux pins Ils vendaient ses pins Un euro Et j'ai halluciné ma mère Parce que c'est des pins Très très durs à trouver Je le sais Des pins de 96 Tous les deux Et donc ce sont des pins Je vous montre les deux Yuuu 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 A training card game Et Yuuu Duelist league Voilà Donc C'est l'heure du Tu es A toi Donc c'est vraiment cool Ce sont des pins Yu-Gi-Oh Ils sont vraiment chouettes Ça je suis super content De les avoir trouvé Vraiment 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 Très content En plus je fais un grand coucou A un pote à nous Qui va nous offrir Un pins Pokémon Lune Pokémon moon Je vais dire moon Lune Et je suis super content aussi Apparemment je vais avoir ça bientôt Donc c'est vraiment cool Et là du Yu-Gi-Oh C'est vraiment chouette Donc un grand merci à toi Bisous Je te reconnaîtra Alors Qu'est-ce qui se passe On continue Oui On va commencer par un DVD Payé 8 euros non négociable Un beau DVD N'empêche Parce qu'il y a le DVD Avec un livret vraiment Très énorme Très épais Donc une sorte de hardbook On peut le dire comme ça Donc c'est un DVD Qui s'appelle The work of director Le travail de réalisateur D'un réalisateur Voilà Et là Chris Cunningham Alors Je ne sais pas si vous connaissez Chris Cunningham C'est un mec qui est très connu Pour avoir réalisé Des clips vidéo Vidéo de musique Des clips musicaux Plutôt Des clips musicaux Donc il a travaillé Avec Portichette Madonna C'est marqué derrière Affix Twin Bjorg Moi je suis vraiment fan De son travail On a rédévité sur internet Et ça c'est un DVD Qui part à 30 40 euros Voilà 10 euros pour un DVD En soi on trouvait ça cher Tout à fait Il y a des making of Il y a des clips Vidéo qu'il a fait Il y a des bloop Blipt Blipt Bliupt Blipt Blipt Un peu exclusif Avec un artbook Storyboard Sketchbook De 52 pages La meilleure page du book Là encore c'est des trucs Que j'ai choisi Nous sommes allés sur un stand Il y avait des fluides glaciales Par curiosité Je vous demande combien ils sont Ils étaient à 50 centimes Je dis c'est génial Surtout qu'il y avait sur le dessus Un truc qui m'intéressait beaucoup Je vous montre d'abord Les fluides glaciales Je lui ai pris du coup Pour 50 centimes Toutes les séries hors Qu'il avait Ce qu'ils appellent séries hors Fluides glaciales C'est les hors séries Tout simplement C'est un jeu de mots Pour ceux qui n'ont pas compris Donc des séries hors Des séries hors Des séries hors J'en avais déjà Je vais prendre nouveau Tu as deux fois le même Bah Je sais qu'il y aura des échanges A je faire avec des Je connais des gens Qui sont fans de fluides glaciales Oh putain Je connais des gens Qui sont fans de fluides glaciales Donc je sais qu'il y aura Des échanges Qui seront possibles A faire Et donc du coup Ta gueule Donc ce qu'il y avait Sur le dessus C'était très intéressant C'est à dire qu'il y avait Un fluide.g Alors fluide.g Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un hors série Fluides glaciales Qui sort une fois par an Qui est sur de la BD érotique Parce que c'est pas vraiment Que de l'érotisme Ça les fluides.g Je les cherche absolument C'est très dur à trouver D'ailleurs si vous en avez Et que vous voulez me les vendre Donc si vous en avez Moi ça m'intéresse vachement Les fluides.g C'est des magazines Voilà qu'on trouve Je vous ai dit 2010 Le numéro 1 de 2010 Sur notre stand Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Moi alors pendant que tu Pendant que je cherchais Mes pinces Pendant que je cherchais Mes pinces comme ça Et bah moi du coup J'étais voir Il y avait des comics Sous une table C'est standard la Sophie Notre maison de roi de ti Elle est là on va aller Exactement Ça râne il y a quelque chose ici Ça râne On a trouvé Donc ça c'est Machine Man Un horaire comics Alors moi je connais pas Personnellement Machine Man C'est un très vieux Marvel Donc j'ai dit je le prends tout de suite J'ai regardé les dessins Ils m'ont vraiment Voilà C'est très joli Un vieux Marvel Je trouve ça cool Et donc c'est un comics de 84 On a trouvé plusieurs tomes des Vengeurs Toujours Marvel 84 Celui que j'ai dans les mains 81 C'est que des comics des années 80 C'est les Vengeurs aussi Voilà c'est les Vengeurs Franchement bah les années 80 ça commençait à dater quand même Ah oui c'est à 3 ans Plus de 3 ans ouais C'est facile de trouver les trucs de ces années là A l'époque c'était des aventures des Vengeurs Et c'était du Marvel Et derrière il y avait les pubs pour DC Parce que c'était l'époque Et ils fonctionnaient ensemble C'est un autre stand 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 C'est le dernier Article de la De trucs de collection J'arrive pas à le dire Elle est pas douée en phrases Après on passe au solde On est tombé sur un stand Où il y avait des livres Pop-up 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 Et là on a fait Oh pop-up Pop-pop c'est quoi que les pop-up ? Non bah pop-up Tu dis pop-up Toi tu dis pop-up Pop-up Toi tu as reconnu facilement je crois Parce que t'en avais apparemment Quand t'étais petit Oui effectivement il y avait un livre pop-up Que j'avais quand j'étais petit Et je crois que ma mère elle l'a encore D'ailleurs Gros coucou à toi parce que Oh oh parce qu'elle collectionne les pop-ups Là on est tombé sur The pop-up Spider-Man Big Apple Rale Donc un pop-up Qu'est-ce que c'est Sandra ? Qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement Oh Mais c'est magique Voilà C'est un livre en relief Alors regardez hop il s'ouvre ici Hop Elle a fait explosion Ching ching Petite anecdote c'est pour ça que sur internet Quand il y a une pub qui arrive devant ton écran Oui on appelle ça un pop-up Parce qu'il arrive comme ça Si je tire là Je tire là il y a une case en plus Ah Alors il date de quelle année ce pop-up ? C'est une très bonne question pop-up 2007 quand même Que nous l'avons payé 10 euros 10 euros Il y avait aussi un pop-up Tron Ah oui il y avait un Tron Mais comme il vendait tous ses pop-up à 10 balles Bah ça va c'est cool C'est de la collection je comprends Mais il était moins intéressé sur le Tron Je le trouvais moins beau Il était beaucoup plus vieux quoi Ouais et puis il était plus petit Plus petit Et là on passe au solde les gens On passe au solde Faut qu'on arrête de dameur On dirait David Lafarge La vidéo faisant déjà presque 10 minutes On s'arrête là Et la vidéo spéciale solde sortira mercredi prochain On vous fait de gros bisous Et on vous dit à mercredi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz